Bonjour à vous, incroyable coiffure bien sûr, alors petite intro histoire de recontextualiser un petit peu la vidéo que vous vous apprêtez à regarder donc rapidement c'est un match de French Cup, donc une compétition qui a été organisée par des français pour des français avec un cash prize assez intéressant qu'on a commenté avec Insane il y a environ 10 jours je crois, même une semaine donc voilà je vais reposter tous les matchs un par un à partir du coup du quart de finale ainsi que de l'user bracket c'est des matchs relativement intéressants, ça reste du full francophone donc voilà, si jamais vous êtes intéressé par le 7v7, et bien il y a des matchs ici à votre disposition il y en aura environ un par jour je pense à partir de ce jour là, même si je pense que cette intro je vais remettre un petit peu chaque rediff parce que comme ça, ça introduit un petit peu les vidéos donc voilà pour ceux qui apprécient le 7v7 et qui n'ont pas pu voir la compétition, et bien écoutez, amusez-vous bien à regarder tout ça donc bonne vidéo et c'est parti pour cette grande finale première map entre ces équipes, je te laisse introduire les lag-up 3px, on va opter pour un ES7, un Cranwagon, deux Cranwagon, un Moss, ainsi qu'un Esconc et deux Batchats et côté LTP, on va opter pour une compo avec trois Batchats, un STB, un Esconc ainsi que deux ES7 des combos qu'on n'a pas encore vus de la part de ces joueurs, de la part de ces équipes alors là c'est surprenant que cette line-up 3 Batchats d'un côté comme de l'autre le Moss en défense STP qui va peut-être tout simplement vouloir pousser les rails avec cette line-up une line-up avec beaucoup de bursts avec cette triple Batchat double ES7, un Esconc le STB côté 3px, donc le Moss, char fixe, double crâne à voir on va voir un petit peu ce qui va pouvoir être proposé par ces équipes avec un opening, avec le Cranwagon de Isha qui va prendre directement l'info sur ses Batchats on va avoir un premier tiers qui va connect sur tant qu'il s'adore, on a vraiment l'info très très early de la part des joueurs 3px on s'attendait potentiellement à des Batchats qui allaient agresser au niveau de la ligne 1-2 donc vraiment super bien ce premier tier 2 connect de la part de 3px dans tous les cas avant de tomber et la rotation côté 3px, est-ce que c'est la bonne Franço le Batchat qui s'en va ? et là vraiment si on go in sur Isha on peut prendre un ES7 et un Cranwagon potentiellement Synops qui va être un peu compliqué à sortir mais un Cranwagon pour sûr donc là je ne sais pas trop si 3px va plus en taille la question c'est est-ce que Isha va être capable de reload, ça risque d'être compliqué avec ce Burst et tous ces Batchats qui vont être capables de clip en tout cas côté LTP il faut tomber Isha mais il faut continuer d'avancer il faut aller se charger de Synops juste après Isha qui va tomber en une fraction de seconde les dégâts qui sont pris d'un côté comme de l'autre c'est assez équivalent il y a juste 1000 HP d'avance pour 3px mais Synops qui va tomber sûrement si ça continue de push côté LTP complètement ça va essayer d'aller sortir cet ES7 est-ce qu'on peut le faire sans trop prendre de dire c'est vraiment la question à se poser on a une rotation des Batchats de 3px directement au niveau de la ligne H, le Maus pour l'instant qui ne sert pas à grand chose mais là vraiment ce qui est important de faire pour LTP c'est de prendre pas forcément trop de tir et de tuer Synops assez rapidement et après potentiellement mettre une pression de cap moi je pense que Synops il va être le prochain à tomber sur la liste côté 3px on a la rotation on prend le contrôle du sud mais en retour on aura perdu 2 chars les HP sont assez similaires donc c'est franchement un bon début pour 3px qui ont peut-être finalement surpris pour LTP pardon qui ont peut-être surpris 3px 3px qui ont eu la lecture qui s'attendait à quelque chose de très standard côté LTP d'attaquer cette base 2 et qui ont été surpris donc même si 3px a été dessus au-dessus sur le match de finale de winner bracket pour le coup là c'est un meilleur départ pour LTP clairement ils se reprennent vraiment en main c'est bien c'est bien ça fait ça fait plaisir de voir ça parce que du coup ça peut potentiellement dire que pour avoir un match assez serré la rotation des bachat attention par contre silent en eau ce qui prend des dégâts parce qu'il est en train d'agresser en fait au niveau de 2d5 et on a une rotation en fait des bachat et on regarde mais silent qui va me prendre tellement de dégâts pour absolument rien en fait au final il va se faire quasiment one shot ouais donc on avait lancé le boss pour potentiellement venir prendre cette position pour essayer de spot la base pour redonner les décaps mais il n'y a même pas de cap qui a été lancé par LTP donc c'est un move qui est très prématuré de la part de silent et puis on avait réaction et warrior qui arrive mais qui arrive un peu tard finalement pour punir attention quand même à temps qui s'adore qui va drop one shot complètement ouais mais ouais je fais pas trop compris la coordination de 3px là sur le coup c'est un peu dommage Aurel par contre qui va reculer en plein open qui va je pense prendre un ouais voilà 2-3 de tirs est-ce qu'il peut encore prendre des tirs ça drop one shot ce track Oulala Aurel qui va prendre énormément de dégâts qui va drop one shot comme Tanguy Sador pour son équipe et LTP qui avait fait un bon début finalement ils vont prendre énormément de dégâts mais je sais pas si tu l'as remarqué François on a la rotation on a instable agonique ils sont full HP et puis du côté 3px réaction et oulala réaction qui trouve le kill sur Aurel Warrior attention LTP attention à ses erreurs parce que là on a 3px en défense réaction qui va devoir reprendre de la distance avant qu'un stable agonie arrive oulala j'ai l'impression que c'est une erreur de la part de réaction et de Warrior qui vont tout simplement s'enfermer dans ses positions là on a instable qui lead la charge avec Agony ils vont sûrement essayer de faire les dégâts sur Warrior dans un premier temps qui va lui réussir à s'échapper mais réaction il va sûrement tomber parce qu'il doit être en reload il doit être encore étant donné ce qu'il pourra mettre un peu de clics sur un certain nombre de clics sur le STB ou sur l'ISF je sais pas du tout voir qui va commencer à mettre en place de Crossfire puisque réaction mine de rien arrive à base sans trop de problèmes le STB de LTP est-ce qu'il va pouvoir mettre quelques obus il est encore au reload malheureusement donc c'est pas le cas il va toujours je pense sous les coups à la du STB d'agonie on a quand même 3px qui a réussi à gérer son opposition au nord avec le kill de Lexa qui est pris sur un des chars de LTP et comme tu peux le remarquer LTP ils ont un pool d'HP d'avance mais tous les HP sont majoritairement sur instable on a également un char d'avance on a 3 minutes à disposition 3px qui va essayer de prendre le kill sur ses 4 mais attention regarde ça ranger avec son crâne il va prendre énormément de dégâts ce qu'il est capable de trouver le kill maintenant c'est crucial il va trouver la connexion et le kill sur cette IS-7 et 3px contre LTP LTP le triple quasiment en termes d'HP mais encore une fois instable agonie tous les HP sur deux joueurs est-ce que c'est possible pour 3px ? est-ce qu'on peut aussi arriver à prendre ce qui est surrangé je pense que c'est vraiment compliqué il faudrait tuer ce grand wagon malheureusement c'est pas facile et ouais comme tu l'as dit est-ce qu'on peut coup et c'est de win en fait en 33px parce qu'on a quand même deux chars qui sont très très bien en termes de point de vue côté LTP il va falloir réussir à mettre des dégâts en avance et surtout spot les personnes en avance c'est pas le cas Agony est en train de complètement refermer la distance et on va voir un jumping sur Lexa de la part de l'instable et Agony en effet on utilise les deux chars avec les HP à disposition on a également Hakim qui trouve la connexion surrangée avec son crâne wagon Lexa qui va qui va tomber et puis bah instable qui va tout simplement chase warrior avec avec son bad chat Agony qui gère son avion avec Lexa maintenant on a Lexa one shot ça va être ingérable pour pour le escom pour le jeune joueur de chez 3px et LTP en attaque françois ils vont s'imposer ouais tu vois il avait pris l'attaque en comme premier comme premier choix et puis au final ça a bien marché mine de rien parce que bah il a remporté sans avec mon franc parler le plus sincère je pense que c'est un gros fail de la part de 3px le mot c'est un peu bizarre honnêtement c'est pas le mot c'est le problème le problème c'est 3px en attaque françois à toi pour les lineups yes 3px du coup avec deux IS-7 un crâne wagon de bad chat un STB ainsi qu'un super conquérant et côté LTP on va opter pour un CS de bad chat deux escoms ainsi qu'un 2 IS-7 donc une compo avec deux bad chat de chaque côté avoir un petit peu ce qui va pouvoir être joué mais assez polyvalent quand même cette compo bon les escoms qu'ils peuvent pas forcément trop trop bouger mais pas trop pas trop de chars farfelies cette fois comme de l'autre pas de badger pas de mos pas de vz pas de vz c'est vrai c'est une des maps sur lequel on n'a peut-être pas vraiment le voir même si c'est un char qui est assez polyvalent pour être joué sur toutes les maps du pool en tout cas c'est parti côté 3px pour une agression au niveau cette base 2 mais j'ai quand même un peu peur françois parce que j'ai l'impression de côté LTP c'est là où on va aussi ouais est-ce qu'on va faire un bon rôle du côté du secteur je ne sais pas du tout hacking qui va potentiellement faire le premier spot sur un bad chat de 3px il s'avance beaucoup c'est super IS-7 de la part d'hacking attention qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il fait le leader de LTP on n'a jamais vu ça il a pris tellement de dégâts il va se faire cette agression directe de ce bad chat on aurait pu tout simplement donner la win c4 qui va dans une position assez embêtante pour pour 3px avec son IS-7 mais je sais pas si tu l'as remarqué on a le pool d'hp d'avance pour LTP on a tous les chars qui sont prêts en position agonique qui est là vraiment proche pour mettre les dégâts en early et côté 3px on va s'empaler sur les chars côté LTP on est maintenant groupé on a plus le choix il faut avancer il faut essayer il faut tenter mais c4 en crossfire agonie instable hacking avec le clip à dispo Aurel qui est là en support ça va être très très compliqué pour 3px ouais clairement là ils sont vraiment jetés dans la gueule du loup et derrière 3px qui ne peut plus faire grand chose LTP qui sans problème va prendre le kill sur l'action avec son bad chat et derrière on va même pouvoir peut-être avoir un contrepoche de leur équipe attention à Aurel il faut pas qu'il a gastro ouais c4 vraiment qui est très très embêtant avec ce crossfire qui peut vraiment farmer son problème en toute honnêteté on n'a même pas besoin de faire ça côté côté LTP là le move d'Aurel le fait qu'on va push pour prendre les kills on est en défense après je pense que côté LTP on a envie de tout simplement de terminer cette game rapidement attention il faut faire les connexions attention on a deux boosts déjà à la suite et 3px eux ils ont le skill à disposition ils vont pas rater ces tirs là donc côté LTP il faut trouver les connexions faut trouver les kills rangés qui va tomber sous les coups de instable et de son ISAT Lexa qui va être le prochain sur la liste il est maintenant deux shots avec son ISAT c'est fait Aurel Warrior sans charge et Synops sera le prochain sur la liste alors que Warrior en reload est en train de prendre de la distance ça sera directement punir par instable on ne laissera pas fuir et derrière du coup deuxième victoire de LTP sur step une map qui maîtrise vraiment bien alors là franchement un Gumball qui était juste parfait un bon pari de leur part ils sont dit que ça allait attaquer en toute honnêteté franço je sais pas si c'est un pari ou ouais je pense globalement le résumé à faire c'est que le pari ou le Gumball il est plus côté 3px de vouloir s'engager avec tous les chars sur cette base 2 c'est très standard finalement ce que LTP nous a proposé par contre sachez le ce qu'a fait LTP c'est une catastrophe parce que je pense que si hacking il voit personne il continue bêtement c'est très facile de contrer un push initial au niveau des colonnes 7 à 0 je pense que hacking devrait le savoir mais apparemment non le bilan bon ils s'en sortent ils sont encore six chars en vie très très bon management de leurs hp françois ouais mais en toute honnêteté le bilan de de se rendre c'est que hacking tu n'es plus autorisé à jouer le tessor tu n'es plus autorisé à jouer le bachat tu prends juste un esconc un is7 voilà ces chars là c'est pas pour toi 3px en défense LTP en attaque je te laisse introduire les lames françois yes 3px qui va du côté pour un is4 un cramwagon deux bachat en pression lt ainsi qu'un vz et un esconc et côté LTP encore une fois on retrouve ces trois bachat ce 5k ce cramwagon ainsi que ces deux is7 vraiment LTP ils aiment bien les bachat bon oui c'est vrai bon je suis content parce que hacking joue pas le bachat du coup ça me rassure un petit peu par rapport à leur chance de victoire là dessus très standard la line up 3px je pense qu'on avait déjà vu Isha jouer avec son is4 en h0 c'était assez solide leur défense proposée je pense que ça va juste être une répétition de la tactique ils ont déjà joué auparavant avec le tessor de warrior qui va prendre l'information en early on a également des buissons assez intéressant à jouer en f8 côté côté warrior pour pour spot la base une et puis on a les bachat de réaction et de ces gens qui vont prendre directement le contrôle de a8 attention à hacking attention parce qu'on a réaction qui est là pour potentiellement faire les punitions initiales on manque le spot malheureusement donc on va avoir peut-être un blind shot non il y aura un deuxième tir de dégâts bon hacking intelligemment qui va bien utiliser la dune à disposition pour prendre le moins de dégâts possible et directement avoir une pression en dessous de synopses c'est un petit peu le 1v1 des gros joueurs de chaque équipe un synopses hacking les mvp en parlant d'endipi c'est le timing parfait un synopses avec un pic très intéressant en exposant le flanc de sa tourelle bien joué à lui bravo pendant ce temps on a instable qui va essayer lui aussi trouver une connexion avec avec son is7 j'avais c'est un marqué ltp on agresse directement au niveau du nord hacking qui prendra un tir de plus ouais quand il a voulu un peu un peu pique trop et d'ailleurs quand on a eu de l'aider oui c'est vrai que belle punition de la part du crâne c'est un char qui est très très fort alors à savoir que avant le bleu le nerf de la hache c'était un char qui était peut-être pas préférencier dans cette position pour la simple et bonne raison que on pouvait faire des dégâts assez constant l'âge au dessus 150 200 mais maintenant avec le nerf de la hache c'est un char qui a tout tout son intérêt ici et c'est avec ça qui nous le prouve est-ce qu'on a un over match là si c'est parti côté ltp on reprend l'over match on a le ride on a la lecture par rapport à 3px on sait qu'on a des chars qui sont pas dans le fight et synopses va en payer les frais c'est parti pour ltp on fait tomber synopses le prochain qui va tomber ça va sûrement être l'exa avec son crâne wagon et franchement c'est propre que l'aider ça tombe très très vite on prend pas forcément beaucoup de dégâts même si en termes de pool d'hp c'est assez assez even mais mine de rien on a deux chars d'avance on a des charles au hp côté côté ltp non c'est bien réparti les les dégâts et derrière et ben on peut tranquillement aller capturer la base avec ses triple cap et trip de votre 3 chars sur la cape pression maximale les hp sont assez similaires pour chaque équipe honnêtement est-ce que trois pays savait avait la réponse à ça j'ai pas l'impression moi je pensais une tactique défensive assez standard qui cap est l'air d'avoir fonctionné auparavant mais cette fois ci je pense que ltp a été là pour pour la punition ni plus ni moins tout à fait ce qu'on aura pas le temps de décap 2 secondes et ça va être capé ça va être capé pour ltp dans tous les cas avec le temps qui nous restait et le fait que 3px avait besoin de se suicider ça aurait été très compliqué même avec quelques décaps mais en tout cas belle attaque c'était propre c'est ce qu'on veut voir de ltp tout simplement françois on a eu peur quand on a vu le premier match contre 3px on a eu peur quand on a vu contre l'équipe dans le cas ils ont l'air d'être solide sur ce début de finale mais écoute clairement ils vont s ils vont pas très rapidement en plus de ça enfin vraiment leur proche leur overmatch sur sur ce n'est c'était assez propre ils ont pas pris 30 dégâts que ça ils ont bien assuré leur tir je pense qu'en termes de bachat il ya peu de tir loupé et et derrière bail cap clairement clairement c'est aussi possible en tout cas on est parti pour cette deuxième game sur rivière de sable avec côté 3px 1 is 7 2 crans wagon 1 2 7 7 1 est conquis ainsi que deux bachat pour l'attaque et côté ltp on va pique un sens de cran wagon un object de 7 7 1 5 à et un double bachat pour cette défense alors côté ltp cette fois ci on note pour le 100 défense je pense que ça va être le char fixe là où on avait vu synopsis avec moi avec son esconc c'est vraiment le char avec les hp qui est là pour absorber un maximum et pour pallier ou push potentiel on va voir si côté ltp la défense est plus plus établi et plus avancé pour permettre de d'avoir les réponses à des agressions comme ce que nous a montré ltp c'est qu'à côté 3px on a une ouverture assez assez similaire avec map contrôle au nord map contrôle au sud on essaie de prendre un peu le contrôle partout on garde de crâne au niveau du spawn pour potentiellement snipe c'est pas le meilleur char en snipe par contre mais on veut potentiellement punir si ltp aurait l'audace de proposer une agression directe initiale ce qui ne sera pas le cas on a aussi une prise d'infos d'orel au niveau de cette ligne a il va voir absolument personne puisque les joueurs tropiques sont déjà un petit peu agressé je pense pas qu'il y aura trop de vision mais voilà un opening comme tu l'as dit assez assez standard avec les a7 en g2 pour voir s'il n'y a pas une agression des joueurs des joueurs ltp agoni avec son escent pour pour spot avec le bout de son canon pour avoir les informations à 5 à 6 assez early on a côté 3px il y a 7 de synapse qui va s'avancer au niveau des colonnes k et j je sais pas ce que je sais pas ce que tu en penses bon après côté ltp j'ai l'impression que c'est quand même une défense assez similaire de ce qu'a fait 3px cependant je trouve qu'ils ont quand même potentiellement les informations plus rapidement et ils ont des chars peut-être plus mobiles pour aussi rotate côté 3px on avait un is4 en h0 là on le remarque côté côté ltp c'est un 277 et il commence déjà à rotate alors par contre spartiate quel trade il a pris je pense que c'est en tradant contre contre silent avec son 277 je pense qu'il est important à noter c'est ce que fait hacking c'est pas nécessaire c'est assez perturbant mais parfois dans son rôle de leader il a tendance à faire des des plaies un peu surprenant comme là il s'est engagé avec son 277 au niveau de cette base une c'était 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 super anticiper super prématuré il n'avait pas besoin de le faire il pouvait tout simplement repartir au niveau de cette colonne 0 il prendra un tir pour ça et en attendant comme tu l'as dit silent qui prend cette position pour essayer de forcer le sang à reculer c'est l'opportunité à ses alliés de venir mettre pression au niveau de la colonne a mais on a la réponse côté ltp on a c4 avec son crâne ici en hold on avait quatre avec avec trois obus à disposition avec quatre chars au total pour ltp au nord donc ça va être compliqué je vois pas trop à la solution pour 3px attention avec ça sur alexa qui prend deux tirs de bachat là sur le cross typiquement il ya un manque de connaissances très concret par rapport à la map quand je vois ça françois parce que il ya l'opportunité de faire un petit arc de cercle en partant de 4 en passant par e4 ensuite e5 et ce qui est ce qui l'avantage de ça c'est qu'on peut pas se faire spot du coup on est on est hors du 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 range de spot ouais du coup l'exemple a pu faire ça assez simplement il serait arrivé quoi d'un seconde après il aurait été full hp et et ltp ils sont en défense ils vont essayer de grignoter le maximum d'hp possible avant que le push final arrive côté 3px et pour l'instant ça leur sourit plutôt pas mal ouais clairement plus 4 minutes 30 au compteur pour pour 3px pour l'attaqué globalement globalement il n'y a pas de grand chose qui a été fait on a toujours ni à 7 en k5 on a pas mal de monde au niveau de ce middle map avec le s conc et un cran wagon mais mais globalement on n'a pas vraiment pris beaucoup de map contrôle ni de pic en fait au final ouais comme tu l'as dit juste au titre côté 3px on est hésitant on essaie de trouver la solution de trouver l'opening mais on l'a pas forcément pour le moment en tout cas moi je ne le vois pas françois il n'est pas simple le point faible c'est surtout au niveau de cette colonne cas cependant il ya ces quatre minutes 3px qu'ils ont le temps de faire la rotation et après d'aller proposer une cape ou détruire tous les chars de ltp ça va être compliqué j'ai bien peur pour eux qu'on se dirige vers un 4-0 c'est possible en effet ouais parce que là c'est assez attention à l'agonie qui applique avec son leçon qui va se faire directement auto peine c'est le problème du leçon est clairement le fastwell à l'aide sa sa auto peine donc c'est un peu problématique on a les bats chat de trois pays qui vont au final commencé à route aille pour rejoindre les 7 en ligne uk pour comme tu disais potentiellement aller avancer au niveau de la cape numéro une mais c'est assez tardif il reste bientôt plus de trois minutes de jeu à trois minutes de jeu on n'a toujours pas vraiment un move clé qui a été lancé côté 3px et côté ltp on a juste à tenir les positions je pense qu'ils sont même assez surpris de voir que côté 3px on n'a rien lancé depuis en tout cas c'est bien la full rotation qui est lancé au niveau de la colonne cas et tanky stador qui va prendre la fuite tout simplement pour venir renforcer son équipe au nord et tout simplement éviter de tomber c'est un choix qui est peut-être optimal pour son équipe parce que d'une part ça permet de renforcer son équipe face à un push qui sera arrivé au nord et d'autre part ça permet d'éviter d'avoir un char qui tombe il a seulement trois minutes à disposition 1 minute est ce que on peut toujours l'emporter côté 3px on met une pression cap avec un premier char mais seulement un charme on sait pas c'est pas énorme ça va pas forcément forcer les joueurs ltp à bouger puisqu'on a déjà king et qui s'adorent en position après si jamais c'est genre vol de vol spot ils vont directement se faire punir par les joueurs 3px on va continuer de prendre l'agression côté 3px on garde un 277 en d2 pour couvrir lexa avec son crâne mais regarde agoni qui va tout simplement pique avec spartiate pour faire tomber lexa lexa qui va tomber assez rapidement le seul avantage pour 3px c'est ce 277 de silent qui est là en crossfeu est-ce qu'il est capable de faire tomber spartiate il va trouver la connexion et spartiate va tomber on a c4 qui essaie d'agresser avec son crâne mais maintenant la agoie agoni qui était vraiment dans l'open avec son sens et finalement on avait un peu peur pour pour 3px mais le fait que silent est décidé de rester en d2 et d'avoir ce crossfeu ça ça tourne vraiment à l'avantage de son équipe les gars qu'il a pris je sais pas comment c'est possible il sait aussi qu'il prend pas mal de dégâts attention là la capteur de base qui s'est donc mis à deux joueurs il ya seulement 17 secondes de capture là il faut réussir à faire un spot réussir à faire une décap on a un bon shield de la part de synopsis sur les gens qui cap est ce qu'on peut réussir tu es au moins faire une décap je sais pas c'est possible la part de l'entraînement il va falloir faire une décap parce qu'il reste une minute si on arrive à trouver les décaps même si on perd la game potentiellement l'avantage c'est qu'il reste peu de temps on a le crâne en e2 je crois que c'était c4 qui prend son avait un avec silent il faut trouver il faut trouver les kills maintenant je pense françois côté 3px parce qu'on manque de temps c'est malheureux c'est malheureux mais avec plus de temps à disposition si on avait fait ce move beaucoup plus en amont on aurait peut-être eu l'opportunité de remettre une pression cap et maintenant il reste 50 secondes dans la game on a le 277 de silent qui est toujours en vie face à c4 c4 qui va avoir les obus à disposition dans cette seconde à peu près alors il va même trouver le kill en ram mais ça va être très très compliqué voire mission impossible pour trois px qui sont maintenant derrière au niveau des chars d'un niveau des hp très clairement en vrai trop px aurait fait ça un peu plus en avant potentiellement créé c'est quatre cinq minutes de jeu ça aurait pu être plus assez honnête et la rota de ltp c'était on s'était un peu bourrin on a on a ignoré le fait qu'il pouvait y avoir un char en d2 à bon là aussi ignorer parce qu'il restait un temps très 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 limité pour pour 3px donc on a cru que 3px nous faisait un peu un move all in avec tous les chars de la base une c'est pour ça que ça a été peut-être une petite erreur de d'ignorer ça mais comme on l'a dit tout au long de la game manque de temps on en a parlé très souvent lors de cette french cap une minute ça passe vite il faut être réactif il faut être rapide et 3px en plein dans ses travers ils continuent de perdre ils n'arrivent pas à sortir la tête de l'eau et ça sourit et ça profite à ltp qui viennent de remporter le quatrième round de suite de suite sur cette grande finale de la french cap numéro 3 renaissance en dessous on s'y attendait pas non clairement on pensait pas que ltp allait pouvoir monter son niveau de jeu aussi haut et a globalement alors que ce 3px on va opter pour un niac c'est encore une fois cet object 705 à l'esconc 1 vz ainsi que le reste en cs63 et côté ltp triple 113 cran wagon double cs et encore une fois le strv de hacking reste à l'estervé de retour encore une fois à faire avec j'ai bien marché peut-être qu'on avait la tactique n'a pas été forcément montré tout simplement parce qu'il ya un brôle au niveau du milieu de la map contre contre équipe cette fois ci peut-être qu'ils vont avoir l'occasion de la mettre en avant cette tactique mais côté 3px on part sur une défense très standard rangé et réaction qui vont prendre le contrôle des colonnes 1-2 voire la première connexion dont c'est un tir très compliqué qui je sais pas c'est un marqué défense similaire synopsis avec son ia7 on est exactement sur la même tactique côté à côté 3px on aurait presque pu prendre le risque côté ltp de contrer le cross en 1-2 initialement et faire énormément de dégâts ce que c'est vrai que côté 3px on n'a pas forcément les chars pour pousser sur sur la colline en contrepartie facilement et du coup au final ce strv je pense qu'il va se mettre dans la cape potentiellement pour tranquillement capturé sans un spot alors est-ce que ça va être faisable on le voit il ya la vigne qui peut faire office de camo on avait vu en 7 68 on utilisait énormément le lc ou là là attend j'ai je rêve ou il vient de se faire spot là oui je crois il vient de se faire spot par au niveau du son on vient de l'entendre il s'est fait ce pot avec son strv attention à king attention c'est si tu te fais spot ici tu tombes ça va être game over pour ton équipe je pense que vraiment toute la tactique tour autour de cette strv puis on a sinon qui est vraiment avancé avec son 705 à qui est ici pour tout simplement mettre une pression cap ça va être compliqué tout fait il y en plus il prend vraiment des tirs là c'est vraiment pas le bon choix la king qui va prendre énormément de dégâts il est toujours spot dommage il va drop en dessous de 1000 points de structure en attendant du coup on a eu je pense côté 3px on aurait quand même plus rotate un ss ça n'a pas été fait faudrait côté 3px être plus réactif du coup soit avancer avec un cs au niveau de cet îlot en e1 soit tout simplement rotate et venir renforcer la base parce que je pense que c'est assez clair côté ltp ce qu'on ce qu'on cherche à faire avec avec ce strv n'a pas 36 manières de jouer avec on va vouloir potentiellement mettre une pression cap mais je pense ça va pas se arrêter une pression cap va y avoir un poche qui va être qui va être lancé franco on a 313 à disposition pour se faire les côtés 3px on est super passif on a toujours les trois chars au niveau des colonnes 2 tout à fait on ne va pas forcément réaction par rapport à la potentielle agression de ltp en plus ltp connaît maintenant la strade de 3px avec ceux ceux cessent en k9 qui vraiment là pour surprendre et au final est-ce qu'on va vraiment les poches je crois pas les stress qui vont ils vont faire une rotation potentiellement au milieu je sais pas trop je pense qu'au final on a complètement abandonné les calls toujours à king qui est là pour mettre des petits blinds je pense sur cette position en j7 avant les stress vont aller de poche en ligne 7 je pense un on a king qui fait des blinds shot pour essayer de forcer isha à reculer mais isha il n'en a pas grand chose à faire il va rester en position la spot et du coup on a le spot qui est pris super tôt sur ces 113 on va avoir la première connexion silente qui va sûrement tomber sous le coup de ces 113 mais il faut réagir rapidement côté 3px avec ses trois chars en colonne 1 2 qui sont pas du tout dans le fight c'est pas cette qui va prendre énormément de dégâts et warrior qui était là par salon directement et comme tu l'as dit on a laissé est ce qu'ils vont venir rejoindre les 7 de synopsis ont toujours les les chars collines de la part de le tp qui peuvent potentiellement taper les hp qui sont assez équilibré un char de chaque côté et il faut continuer à pousser un côté côté le tp parce qu'on va s'en faire mais pas vraiment je pense que côté 3px je ne joue pas bien le coup on joue pas bien le coup là on si on fait cette rotation avec ses iss et css on doit ripouche on doit aller en dessous de cette colline sortir c4 sortir instable et finalement 3px on continue on est dans ses travers on prend pas les bonnes décisions on donne l'opportunité à ltp qui avait fait un mauvais début d'avoir une chance cette attaque maintenant hacking qui met une pression cap on a installé doit faire attention parce qu'on a quand même le cross à disposition et maintenant isha qui va prendre l'agression mais regarde ça le strv qui trouve les connexions plus la cap par contre il va être spot alors attention à hacking si hacking tombe ça pourrait être le début de la fin pour son équipe mais le ripouche de 3px est lancé on a maintenant trois chars en dessous de la colline c4 va être le char focus ainsi que instable mais agonie agonie est là suivi par aurel warrior et on a un brôle les hp sont à peu près similaires entre ces deux équipes ça va être très serré focus on va jouer au focus faut arriver à tomber l'exa qui est plutôt l'o hp agonie aussi côté ltp qui a potentiellement tombé qui se fait chile directement par aurel on a aussi instable qui commence à prendre à prendre des dégâts réaction qui s'est bien shield par par synops pour pas qu'il tombe et là globalement c'est plutôt bien géré par par les deux équipes on essaie de ce shield pour vraiment pas perdre de deux canons et on a toujours l'exa et one shot voilà qui a directement malheureusement tomber sous les coups d'instable sinon ce moment qui est en 1v1 contre aurel avec l'aide de l'ischa est ce qu'on peut sortir richard et chaque équipe qui va qui va rester en déroule le loupé sur l'ischa qui aurait été crucial et du coup synopsis qui va pouvoir gérer son 1v1 contre aurel warrior il a même le rôle pour le sortir dès qu'il aura le reload à disposition et choix de rester en vie on a hacking qui vient de se faire au spot au niveau de la cape aurel warrior qui va intelligemment utiliser les carcasses à disposition pour rester en vie l'ischa en retour lui n'a pas peur il continue son aggression tant qu'il s'adore qui vient en renforce sur synopses belle connexion de la panne de aurel warrior qui va tomber sous les coups de l'ischa donc ça d'or qui doit sortir synopses aïaïaïa il est loupé de tant qu'il s'adore avec son crâne il va finalement réussir à le sortir mais on a pas mal d'hp à disposition côté rangé voilà le kill qui est trouvé côté rangé et maintenant hacking le capitaine de son équipe qui va se retrouver dans une situation impossible il est en attaque il est en 1v2 avec un strv tout à fait est-ce que hacking peut le faire est-ce que hacking peut mettre des dégâts sur ranger je pense que ça va être impossible en plus il y a des petits tiers qui sont pas forcément facile à mettre qui vont être loupé est-ce que on va voir le premier première ronde qui va être mis par trop et que je pense que oui alors on cherche tout droit vers la première victoire de 3px après on pouvait s'y attendre c'était une défense sur mine oh le loral en plus hacking aura énormément le rio pour pour tuer chat en tous les cas on aura la joie qui sera là avec les achats à disposition hacking qui va sortir maintenant rangé qui va faire son pic depuis la colline et qui va trouver la connexion et hacking qui tombe et qui permet à 3px enfin de trouver un souffle dans ce match un round gagné le premier rondeur françois oui ça fait du bien je pense pour 3px ils sortent enfin comme tu l'as dit la tête de l'eau un petit peu c'est bien et franchement cette strata n'était pas mauvaise dommage juste que en fait hacking se fasse pot quoi en toute honnêteté je pense qu'il s'est passé alors je pense l'idée c'était d'utiliser après le strv comme il n'avait pas vraiment le port de stick à pour blind shot isha dans la possession pour le forcer à reculer comme il l'a vu sur le stream précédemment pour après tu sais lancer le push des 113 parce que le rôle d'isha c'est vraiment de donner l'information sur ce push là en fait et isha lui en avait rien à faire il est resté dans son push en place il a un spot le patch et du coup bas ça a souri à 3px mais j'ai pas trouvé là du coup on va partir côté ltp pour cette défense sur 1 113 1 7 wz 55 double cs ainsi qu'un match at et côté 3px pour cette attaque on va tenter d'attaquer avec du coup deux obel de 7 7 2 vz 1 tvp encore une fois de isha et le double cs pour finir pour porter seulement qu'on teste la colline yes allez c'est parti entre ces deux équipes est ce que 3px est capable simplement de revenir et de recoller progressivement au score ou est-ce que ltp va creuser l'écart françois en tout cas j'ai l'impression encore une fois on va jouer et rejouer les mêmes tactiques le bat chat et le cs qui vont simplement prendre le contrôle des colonnes 1 2 côté 3px on respecte la line up en face on va avoir la majorité même pas la majorité l'intégralité tous les chars qui vont se diriger vers le milieu et il va falloir être rapide réactif et meilleur que la dernière fois parce que j'ai l'impression que la line up c'est la même exactement est-ce qu'on va avoir un rematch identique de la part de 3px on sait pas je pense pas normalement ils ont quand même appris leurs erreurs ils ont appris leurs erreurs ils ont pas tendance à se diriger vers l'école 1 2 comme tu peux le voir alors je suis un peu déçu je te l'admets encore une fois de voir ces line up là de 277 2vz 2cs 1 tvp à mes yeux ce sont pas des line up qui sont qui sont qui sont qui sont assez fortes parce qu'on a besoin quand même d'un pool d hp et de chars qui sont capables de mener une offensive des 277 des 113 là on a on a un tvp on a 2vz on a 2cs est-ce que c'est possible pour 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 3px de devenir à bout de cette défense de ltp avec une line up pareil on va prendre tellement de dégâts on va manquer de points de structure on va manquer de puissance de feu ça va être vraiment compliqué je pense qu'on va partir sur des blind shots de s'aligner là pour pour faire les blinds au niveau de spartiate après attention parce qu'on va quand même donner la globalité de l'information en le faisant ouais spartiate peut peut-être prendre quand même pas mal de dégâts je suis assez surpris mais j'ai l'impression que c'est l'exa qui veut bête spartiate à tir pour le spot pour après le punir pour le coup spartiate intelligemment qui va pas appuyer sur la gâchette et qui va gentiment reculer mais garder l'information ça a pu être un bon play de la part de 3px si spartiate avait 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 pris un tir assez compliqué parce que si c'était fait sport en retour on l'a vu il y avait vraiment un peloton d'exécution mise en place complètement et m'assez assez bien joué à sa intelligence est ce que ça va finir mon marché après je pense qu'il aurait dû faire c'est il aurait dû quand même casser ce petit muret ouais quand même parce que bon ça va ça risque de bloquer tous les tirs à la hit comme pour le 277 potentiellement en tout cas c'est c'est assez lent pour le moment côté 3px et on a une relation de la part de hacking au niveau de 2 1 pour à king on le remarque il aime quand même il est souvent impatient il est je trouve oui il aime vraiment commencer à prendre du map contrôle même s'il n'en a pas spécialement besoin là je pense que c'est pas nécessaire alors que l'exa il continue d'avancer pour ça c'est surprenant ou attention est ce que est-ce que ce parti va faire l'erreur de tirer je sais pas du tout on a une rotation de la part de 3px qui sont impatients regarde regarde ltp regarde hacking qui est déjà en c4 et ltp qui va tout simplement partir sur un ripouche colline est ce que le timing est pas parfait parce qu'on a on a quatre chars qui sont pas dans le fight pour 3px et ltp avec le call gagnant apparemment rangé va tomber sous les coups de ses chars très 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 rapidement on a hacking qui est là également pour mettre un clip entier sur les trois chars synopsis shy warrior en retour on a un bon cross feu quand même proposé sur la colline mais qu'elle plaît de 3p de ltp qui n'a pas attendu qui n'a pas laissé 3px prendre l'initiative ils l'ont pris eux mêmes tout à fait ouais là c'est vraiment vraiment bien joué ils ont un super bon timing attention par contre faut arriver à absorber ce contrepoche de 3px est-ce qu'on peut arriver à mettre beaucoup de dégâts on a c4 qui va drop puisqu'en effet l'ami était complètement mort par contre à hacking je pense qu'il va se faire complètement ce qui semble être un bon play de la part de ltp c'était pas nécessaire finalement françois ouais avait le contrôle ils avaient la défense ils avaient le temps et finalement le push qu'ils ont fait il a mal été géré ils ont pas été capables de gérer ce cross feu qui était mis en place par 3px 3px très solide sur les positions au niveau de ce cross feu mis en place rangé est tombé certes mais ils ont réussi à traître des hp et maintenant ils ont 1000 hp d'avance un char d'avance et finalement ltp qui donne une opportunité en or à 3px de remporter leur attaque sur mine attention quand même à silent qui va tomber sous les coups d'acquis acquis c'est surprenant mais il survit pour le moment et 3 minutes 30 françois il faut quand même trouver les connexions pour quand même trouver les kills ça va pas être facile tout à fait puisqu'en effet là il ya en termes de canon c'est équivalent en termes d'hp bon c'est clairement l'avantage 3px n'est pas de beaucoup donc avoir un petit peu ce qui peut être concrétisé par trois pays qui maintenant du coup ont quand même profité un petit peu du push de ltp pour reprendre un petit peu l'avantagé mais mais là on revient un petit peu à la situation initiale on a déjà qu'ils sont au niveau de cette mine on a un contrôle map de la part de ltp qui est pas si si mauvais et faut toujours attaquer en fait c'est le problème en effet il reste maintenant trois minutes on a 3px en attaque ltp en défense hacking qui semble être le pic assez facile à prendre mais on a la couverture de l'is est de ces quatre niveaux de la base 2 en tout cas on se regarde un peu dans le blanc de l'oeil pour le moment oui de me dire on reste raciemment on attend peut-être qu'il ya des plaies à faire au niveau de la colline pour warrior il ya un manque de dépression de canon avec ce 277 qui est un peu gênant ça va pas être facile la barre de trois pays je vois pas trop ce qu'ils peuvent faire à part potentiellement lancer un push 9 0 on a ces quatre qui va intelligemment avancé au niveau de cette ligne 1 2 il va ce petit chat aucun tir qui va être connaît très attention attention est ce que c'est vrai une erreur de la paix c4 parce que là il va tout simplement donner l'opportunité à 3px de se grouper et de pousser au niveau du mid car oh là 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 ça se passe pas très bien pour ltp là pour le coup parce que là en plus partia t'es en train de se rapprocher de se jeter dans la gueule du loup comme tu le dirais françois regarde ça le push est lancé côté 3px l'info pris sur ces quatre qui était suffisant spartiate qui va tomber agoni qui va tomber et le prochain sera sûrement le cs sur le spawn agoni one shot qui va drop sous les coups de lexa et aurel warrior bien plus l'hp il va devoir gérer warrior 1700 hp va voir un peu la couverture de ces quatre spartiate qui a réussi à survivre ça c'est assez surprenant est ce qu'il va être capable de tomber isha 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 qui aura le reload à quelques à quelques millième de seconde comme tu l'as dit aurel qui va essayer de prendre de la distance avec son cs il reste maintenant 8 minutes 30 côté 3px va falloir trouver l'intégralité des chars de cette équipe pour l'emporter le gros ami sur aurel je pense que ohlala quel beau ram de la part de warrior maintenant aurait les one shot warrior va s'en charger va le sortir d'ici quelques secondes et on a lexa qui est déjà en train d'essayer de chase cet is7 à king qui va essayer intelligemment de se cacher en 1 mais avec une minute à disposition je pense que ça s'annonce plutôt pas mal pour 3px ouais je pense que là clairement le spot sur ces quatre ça a lancé le go 3px assez réactif en tout cas sur cette action est vraiment ouais le pp qui offre qui offre le round indirectement à 3px c'est parfait 50 secondes c'est énormément de temps à disposition est ce que ohlala hacking qui va rater la première connexion sur isha il lui reste un seul tir à disposition il faudrait trouver le kill sur réaction et ça va être un loupé du coup hacking qui va être en reload et qui va tomber sous les coups de trois pays regarde moi cette masse de chat rouge qui se dirige vers lui et le kill est pris par réaction 3px qui recolle progressivement au score 4 2 c'était important ils réussissent à le faire à se relancer on se remet bien en confiance la cause 3px faut le faire parce que sinon on peut commencer à se faire un petit peu un petit peu en arrière par par les rounds pris par ltp heureusement c'est bon c'est bien agi et en termes de dégâts on est sur un échec qui a fait une bonne performance à 4500 en tp sur cette colline après en toute honnêteté françois ouais je me pose la question est ce que c'était nécessaire cette agression côté ltp je trouve qu'on a à faire quand même un hacking sur ce combat qui est sur excité et qui a un manque de patience mais affligeant c'est c'est carré on est parti sur falaise cette voici quatrième map de ce match te laisse introduire les lignes à françois pour des trois pays qu'on va partir sur du cs 3 3 bz aussi ainsi qu'un 13 donc les compositions qu'on a qu'on a l'habitude de voir de leur part et côté ltp on va choisir un grand wagon deux objets de 7 7 et le reste en cs beaucoup beaucoup de cs un pic par ces joueurs je suis pas très étonné en soi je pense que ça reste un pic très très viable en cette b7 c'est également un char qu'on voit énormément en 15 v15 cette map on en voit souvent 6 par équipe donc côté ltp je suis pas surpris peut-être qu'on va vouloir directement prendre le contrôle de la colline avec la majorité de ces cs c'est une des choses assez standard qu'on peut faire en attaque alors que côté 3px on a un split on veut tout simplement prendre le brawl au niveau de ce donut et prendre le contrôle immédiatement exactement à voir un petit peu ce qui va pouvoir être proposé pour l'instant on envoie ces cs au niveau de la colline j'ai l'impression que côté l'extraéaction on va prendre le boost alors là il ya un problème pour 3px c'est tout simplement qu'on a trois chars pour ltp trois cs qui vont prendre la colline et ils vont être tout simplement françois impuni il faut également rappeler que cette colline la manière dont elle fonctionne les chars au nord ont un avantage positionnel important et là j'en ai bien peur françois ltp ils sont installés dans un fauteuil tout simplement ils ont le contrôle de la colline hacking qui fait le pomplet et qui ne va pas perdre de temps il va tout simplement bac avec son 277 il va avoir la couverture de son équipe en retour 3px qui fait sûrement l'un des meilleurs potentiels play c'est à dire qu'ils vont directement prendre l'agression au niveau de ses colonnes 1 2 mais ça va être compliqué de sortir ce 277 ils prendront quelques tirs quelques dégâts sur la traversée quasiment 2000 hp d'avance pour ltp qui qui sont plutôt pas mal sur cette défense ouais tout à fait on a ce passé ce qui peut tranquillement farmer attention à pas prendre trop de tirs le cs c'est pas non plus un char extrêmement blindé à la gold au niveau de la tourelle il est un peu bloqué dans cette position alors pour le coup ça c'est une erreur de la part du joueur de ltp mais en retour regarde moi ça cette agression côté ltp on va tout simplement prendre l'overmatch ignorer ses wz en b2 et tout simplement faire l'agression sur isha est ce que c'est nécessaire attention quand même parce qu'on a le croceau avec 3px et puis on va perdre à king en retour j'ai encore un peu peur franzo que ce soit pas complètement nécessaire faudrait que faudrait qu'à king survivre il va prendre énormément de dégâts comme tu vois par ces deux vz parce que parce que maintenant je sais pas si tu le remarques mais c'est 3px qui va avoir des positions avec ranger et warrior pour taper le mid donc il va falloir être réactif il va falloir être rapide et ltp spartiate en qui s'adorent qui vont s'engager au niveau de ce donut il ya un 2v2 important potentiellement à voir j'espère qu'on va pouvoir le voir en tout cas spartiate qui va prendre énormément de dégâts un stab qui va venir rejoindre ses coéquipiers pour aider et les double le wz de 3px qui va venir en renfort par la suite mais ltp au niveau des hp c'est plutôt pas mal ouais très clairement on va réussir à sortir sans problème synopses derrière c'est qu'elle qui va prendre le qui sur l'exat en cs à prendre le qui sur sur silence là le restant dans le donuts et honnêtement c'est très très bien joué par par ce part par l tp attention aux vz qui vont directement en tout honnêteté là ce qu'on est bien un niveau ltp on a quasiment le double d'hp on a l'avantage aussi d'être en hauteur et d'avoir potentiellement des angles du cross feu oui bon ils vont décider de tout simplement prendre de la distance avec les cs je pense que là il y a eu quelques problèmes de communication de décision au niveau de ces cs on a été surpris par le wz qui sont revenus assez vite attention quand même à ltp parce qu'à hésiter à hésiter comme ils le font ça peut être compliqué parce qu'on est ce que tankist adore qui s'est tout simplement bloqué avec son cs et qui est tout simplement inutile pour son équipe en retour on a un char je pense que c'est réaction qui est sur la colline alors est-ce qu'il va réussir tout simplement à en attendant attention 1v1 entre cs4 et réaction c'est un 1v1 super important mais réaction qui a l'avantage normalement deux shots il va prendre le tir d'avant c4 avec le rôle non on n'aura pas le rôle malheureusement et réaction qui va trouver le kill et trois px qui sont tout simplement en train de retourner la situation alors content qu'ils s'adorent et toujours bloquée dans cette position n'arrivent pas à s'enlever en le poret C'était tellement frustrant pour lui mais bon Ouais quand t'as dit le call quand ils sont partis du no notes Qui était un peu bordé Aïe, 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 aïe Aigoni qui a directement essayé de mettre le clip Sur ranger, est-ce qu'il peut sortir ce joueur Ça pourrait être un très bon place, oh malheureusement il a louper Le dernier, il va bouler dans la track Et ça c'est très dommage, est-ce que ça peut sortir ? Oh là 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 Ça rate de tous les côtés, côté LTP On hésite, on rate des tirs On se retrouve bloqué Attention, 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 3px Qui nous montrent qu'ils sont présents En toute honnêteté François j'ai pas trop compris Là côté LTP je pense que le trip le cs pouvait très largement gérer le re-push des VZ, il aurait fallu simplement créer des angles de cross-feu au niveau de ce donut. Très décevant pour le coup. C'est dommage vraiment avec l'ETP qui prend la colline comme tu l'as dit, la mine, qui derrière ensuite arrive bien à avoir le push des VZ et puis derrière voilà. Parti directement pour encore une fois Falaise, cette fois-ci LTP en attaque avec du coup trois objectes de 7-7, le reste en CS et côté 3PX on va partir sur du VZ, du CS, trois chacun ainsi qu'un Grand Wagon pour finir le 7-7 bien sûr. Alors on va voir un petit peu où ça va être encore une fois des compos assez standard en fait. Est-ce que 3PX va encore une fois enfoncer le clou et potentiellement justement remonter 4-4 quoi. 3CS, 3VZ, un crâne, j'aime bien la line-up. On garde les 4 CS côté LTP, cette fois-ci 3PX on est en défense. On a un split assez similaire alors que côté LTP on va majoritairement se centrer vers le milieu de la map. Alors je suis pas fan de la position du CS qui est prise par LTP. Je pense qu'il aurait pu avoir l'info en H1, il aurait été plus à distance et ça aurait été impossible de le push. Du coup là il donne l'opportunité quand même à 3PX de venir chercher la confrontation. Alors que côté LTP on voulait traverser avec ses CS au niveau de ce donut mais on va tout simplement faire marche arrière et on va essayer de prendre la colline directement avec Tankistador. Attention aux connexions qu'il peut prendre mais pour l'instant ça a l'air d'être plutôt propre. Est-ce qu'il est capable de monter tout en haut sans prendre le moindre dégâts, ça va être crucial côté 3PX de trouver des connexions. On n'en trouvera pas une seule. C'est un peu catastrophique, il faut faire attention quand même à ces 4 pour 3PX. Parce que si ces 4 arrivent à rejoindre la base qu'il va faire normalement, il aura des cross-feu assez intéressants à mettre en valeur. Alors que côté LTP cette fois-ci François, on est réactif, regarde-moi ça, le 277 est déjà autour de la colline. Il va aller prendre du contrôle potentiellement pour amorcer une cape par la suite. Encore une fois en toute honnêteté, c'est hacking, c'est toujours hacking. Je me dis mais qu'est-ce qu'il fait ces 277 à continuer d'avancer dans ses bâtiments ? C'est hacking tout simplement. Encore une fois, ce n'est pas un move qui est nécessaire avec ce 277, c'est un risque. En tous les cas, quand on va mettre une pression cap, qu'est-ce qu'il va se passer ? On va forcer 3PX à repousser le milieu. Tout ce qu'on veut, c'est avoir des angles à distance pour pouvoir snipe et les forcer à venir. Mais là, il va tout simplement se rapprocher et donner l'opportunité, quand il y aura un repoush, d'avoir des tirs à dispo. Je ne suis pas convaincu de ce play. Il faudrait lancer une pression cap également côté LTP. L'une des problématiques, c'est qu'on a deux chars au niveau des colonnes JK. On a un char au niveau du spawn, un char en K5 et puis 3PX la dernière fois. Je ne sais pas si tu t'en souviens, François, ils avaient décidé de faire le repoush en colonne E. Oui, tout à fait. Je m'en souviens bien. On va voir s'ils vont refaire un peu la même chose. Mais on retrouve un petit peu, encore une fois, comme tu l'as dit, LTP qui a des positions vraiment très très bonnes, qui peut normalement, eh bien, mettre une pression cap. Normalement, et pas trop embêté par 3PX. Il faut être réactif. C'est tout pas mal. C'est tout pas mal. Côté LTP, il faut être réactif, il faut être rapide parce que là, encore une fois, le temps passe. On est exactement dans la même problématique. On n'a toujours pas lancé de pression cap. Pourquoi il n'y a pas de pression cap ? Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas de pression cap actuellement. Écoute, j'essaie de me concentrer actuellement. Je fais plein de calculs mathématiques. Bon, je ne vois pas. Je n'ai pas de réponse si ce n'est qu'on est très lent côté LTP. Après, c'est sûr que c'est plus embêtant de le faire cette fois-ci parce qu'on a C4 qui n'est vraiment pas du tout dans le fight. Du coup, peut-être qu'ils vont attendre que C4 fasse la rotation pour faire la pression cap avec lui. Il aurait fallu le faire bien avant, bien plus rapidement. Parce qu'on le rappelle, ce format de 8 minutes, il est très punitif pour les équipes comme ça, qui sont hésitantes et qui mettent trop de temps à faire et à prendre des décisions. En tout cas, j'ai l'impression qu'il se dirige tout droit vers la cape. J'espère vraiment que la position d'Aking ne va pas tout simplement jouer en la défaveur de son équipe parce que là, ce n'est vraiment pas nécessaire d'avoir un 277 ici. A la limite, j'aurais préféré le voir en A5, A6. Oui, tout à fait, comme on a pu voir tout à l'heure sur les strates précédentes. Alors, à voir un petit peu. C'est bon, la pression cap va être mise en place. Comment on va réagir côté 3PX ? Parce qu'au mine de rien, côté 3PX, on a quand même pas mal d'HP de retard. On a 3 000 HP de retard pour ces gens, donc c'est déjà commencé pas forcément très fort. Allez, du coup, c'est parti. C4 qui met la pression cap avec son CS. Côté 3PX, maintenant, on est forcé de trouver une solution, de trouver une rotation adéquate. Et j'ai l'impression qu'on va refaire à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'on va rotate au niveau de cette colonne E. Mais cette fois-ci, on a double CS qui vont peut-être venir supporte le crâne de Isha, qui vont reprendre directement les colonnes baissées. Mais attention, quelque chose d'important et quelque chose de clé, le CS de LTP sur cette colline, qui va tout simplement pouvoir contrôler la partie dans son entièreté. On attend qu'il se t'adore sur cette colline. Est-ce qu'il va être capable de se rattraper et tout simplement d'arracher la win à son équipe avec son positionnement. En tout cas, 3PX, maintenant, on a Isha qui est spot, on a le poche qui est lancé. Oh, attention, sinon, parce qu'il prend énormément de dégâts sur le poche, comme tu l'as dit, on va mettre beaucoup de dégâts du côté de LTP. Attention aussi au CS, 3PX qui vont directement en poche sur Hacking. Hacking, il n'est pas forcément bien positionné parce que là, il se fait mettre en crossfire par rapport au CS. Peu importe la position d'Hacking, regarde ça, LTP qui est en contrôle total. On a les positions, on a le contrôle colline, on a tout ce qu'il nous faut côté LTP. C'est parfait. Côté 3PX, on n'avait pas la moindre réponse à cette attaque. On a maintenant le double des HP côté LTP. On va s'imposer haut la main sur cette attaque. Je ne comprends pas, François. En toute réalité, à chaque fois, j'ai vu ces équipes en défense, celles qui voulaient contester le donut comme l'a fait 3PX, perdre parce qu'on n'a pas spécialement de réponse à ce play. Comment gérer ce contrôle colline de LTP ? Comment rotate ? L'une des solutions, ça aurait été déjà de prendre le contrôle du spawn en K3, par exemple, de clean K5. Ça n'a pas été fait. On a tenté une rotation en or et LTP, le perfect. C'était très clean. Il leur reste 7 chars, 7000 HP et ils vont se rapprocher tout simplement de la victoire sur cette French Cup. Mais là, vraiment, j'ai vu un 3PX qui n'était pas présent. En toute honnête, vraiment, le seul moyen, la seule opportunité que je vois pour 3PX, c'est de mettre une pression au niveau du sud. Et puis, on n'en a pas eu. On n'a pas vu ça. On va rapidement en parler alors qu'on voit le résultat des batailles. tac, tac, tac. Falaise, bim. Parfait. Voilà. On est sur ma tactique Falaise. Je ne sais pas si tu es tué avec moi. Ouais, ouais, je te regarde, je te regarde. Mais, tu vois, quand on a 3PX, du coup, qui va partir encore une fois sur leur compo, leur compo favori, leur compo phare, 6 VZ55 avec Amie S4. On l'a vu tout à l'heure, ça a vraiment bien marché. Contre LTP et là, LTP, pour contrecarrer ça, vont partir sur du Batchat, du VZ100, du 113 au nombre de 4. Globalement, une compo assez intéressante de chaque côté. A voir un petit peu si 3PX va encore pouvoir faire la même chose parce que vraiment, ils avaient survolé leur défense, c'était vraiment monumental. Est-ce que ça va être la même chose ici ? Je ne sais pas. En tout cas, je pense que la compo, elle est plutôt claire, ça n'a pas changé. Régie, 1, 2, 3, Régie, 1, 2, 3, Régie. Est-ce que la Régie est complètement bourrée ? Ah, c'est bon. Complètement bourré. Merci François pour cette... Toujours, toujours. François, lui, ça y est, ça fait 6 heures qu'on est en live. C'est bon. Les tables, là, ça va. En plus, la Régie qui fait vraiment un bon taf, c'est très, très fluide. Je sais pas si tu avais, par contre, que c'était 3PX, on en a strictement. Plus rien à faire. On est parti avec 6 VZ sur la colline. On a Isha en one man show, en colonne 2, tout seul avec son IS4. En tout cas, c'est le cas de le dire, je pense que LTP n'est pas prêt pour ce genre de tactique. C'est du jamais vu, tout simplement. Il faut tout simplement regarder la French Cup pour voir ça. Oui, vous ne rêvez pas. 6 VZ 55 qui sont tout simplement en train de prendre la colline en défense sur Emelsdorf. Et en retour, on a LTP qui va, eux, prendre, ils vont prendre l'agression au niveau de ses colonnes d'eux directement. Isha qui aura l'information avec son IS4 sur Aurel Warrior étant qu'il s'adore la première connexion prise par Isha de la part du 113. Mais il aura une connexion en retour, Isha, l'un des joueurs clés de cette line-up 3PX. Et la rotation de 3PX, elle va devoir être rapide, elle va devoir être chirurgicale parce que la pression va être mise en place, en effet, François. On va voir un petit peu comment ça va pouvoir être joué. C'est bon, les VZ sont globalement assez rapides en descendant. On va descendre du coup de chaque côté de la colline pour essayer de contrecarrer ça. Il va tomber assez rapidement, je pense. Regarde-moi ça, comme c'est lent la rotation au niveau 3PX. Le problème de cette tactique, c'est qu'on manquait d'information. On ne s'attendait pas à ce que LTP pousse directement ses colonnes 1-2 et on a perdu un char assez gratuitement. Maintenant, on est dans une situation où on veut push avec ses VZ55. Mais il y a le cross-feu qui a mis en place par Aurel Warrior et LTP. 1500 HP d'avance, un char d'avance et tout simplement... Attention, Hakim, Hakim qui va décaler, qui va prendre tellement de dégâts pour mettre 2-3 objets. C'est bien parce que j'étais lancé, j'avais le momentum et j'ai vu Hakim faire un pick et qui va maintenant... C'est vraiment, c'est drôle. A chaque fois qu'il y a quelque chose de bien qui se passe, il faut qu'il y ait Hakim qui vient de nous faire un play pour casser l'ambiance. En tout cas, la pression cap va être lancée côté LTP. On devrait tout simplement mettre 3 chars sur la base. C4 avec son gros E100, lui, qui va faire office de tampon et qui va potentiellement bloquer les chars de chez 3PX. Parce que côté 3PX, on n'a pas le choix, François. Il faut tout simplement qu'on se jette pour aller trouver les décaps. C'est parti. C4 qui va... Est-ce qu'il va réussir à tanker un petit peu, à absorber un peu ses tiers comme tu as dit, faire éponge ? Oh, il prend beaucoup, beaucoup de dégâts. Je pense qu'il va se faire tomber par les VZ. En toute honnêteté, c'est pas trop mal que ces 4 soient là pour faire tampon parce qu'on a les VZ maintenant. 2-3PX qui vont être en reload. Il va falloir quand même aller chercher les décaps. Et pour le... Oh, on a la décision côté LTP de sortir de la cape avec un stable. On veut prendre les kills sur ces VZ. Lexa va être le prochain à tomber sûrement. Ensuite, on aura Synops qui est deux shots. On a un brawl assez incroyable entre ces deux équipes. On a un char d'avance côté LTP. Synops va tomber. On aura sûrement deux chars d'avance. On a également les HP. 3000 HP d'avance et LTP qui est en train de dominer sur cette attaque, François. C'est parfait. C'est juste parfait côté LTP. Ils se font de la cape pour pouvoir rapidement tuer CVZ. C'est vrai qu'il ne va pas faire grand-chose. Il va prendre seulement un kill. C'est parce qu'il va coller un petit kill sans problème. Et là, derrière, ben voilà, LTP, c'est leur première balle de match qui va être inscrite puisqu'en effet, on va être sur du 6-3. En toute honnêteté, François, on a pu le voir sur ce round, on a eu LTP qui a pris la décision de prendre l'agression directement au niveau de ses calls 1-2-3 avec la majorité de leurs chars. Ils ont complètement ignoré la colline. Et finalement, 3PX, le call qui semblait assez rigolo à regarder en stream comme ça, d'y aller à 6 en colonne zéro, qui s'avère être une catastrophe totale puisque Isha avec son IS-4, il n'a pas pu faire grand-chose. Il a eu l'information très tardive et il s'est tout simplement pris 4 chars dans la face. Il est tombé. On a une situation de 6v7 très compliquée à gérer avec un manque de position côté 3PX et LTP qui vont, ni plus ni moins, s'offrir 3 balles de match. Exactement. C'est assez confortable. En plus, là, ils vont être en défense sur e-mails d'or. Bon, ça ne veut pas dire qu'on flotte parce que l'e-mails d'or, ça est assez balance. Mais globalement, du coup, la strat des full VZ avec qui est-ce qu'on partit pour déjà cette deuxième partie sur e-mails d'or avec 3PX en attaque. Encore une fois, full VZ avec seulement 213. Et côté LTP, on va donc défendre avec énormément 113, 4 au compteur, un IS-7, un ESCONQ ainsi qu'un BATCHAT. Donc des compos globalement assez poche de chaque côté. Voir un petit peu comment 3PX va jouer ça. Ça va être assez intéressant puisqu'en effet, c'est la première balle de match pour LTP. En effet, le dixième round. Alors, apparemment, on a un petit problème au niveau des camos. Une petite erreur. Bon, on ne lui en veut pas trop. Petite erreur de régie. Ça peut arriver du coup. LTP qui joue avec le camo 3PX, 3PX avec le camo de LTP. Tout va bien. En tout cas, les couleurs sont bonnes. Et côté LTP, on va garder la même idée. Mais cette fois-ci, on va avoir un BATCHAT. Le BATCHAT d'Aking qui va directement prendre le contrôle de la colline. C'est parti pour le push de... Putain, mais je viens de réaliser, je parlais de Villefanto, mais en fait, on est toujours sur E-Mail-Zard. C'est parti pour le push de 3PX au niveau de cette ballade. Mais attention. Est-ce que ça va être possible côté LTP de prendre de la distance avec ces 113 et d'avoir tout simplement le contrôle de la colline avec le BATCHAT d'Aking et l'aide d'Aurel Warrior parce qu'on a également Warrior. Non, c'est qui qui est sur la colline ? Je ne sais pas. C'est un 113, je suppose ? Oui, je crois que c'est un 113. Voilà, on a un char également côté 3PX sur la colline et Hacking ne sera pas capable de gérer le brawl. Voilà, Synops qui va pouvoir potentiellement faire tomber Hacking. Et pour le moment, on a un pool d'HP d'avance pour LTP. On a Silan qui a drop vraiment low. Il est maintenant one shot. Est-ce qu'il va tomber sous les coups de Hacking ou d'Aurel Warrior ? Voilà, chose faite côté Hacking. Et au niveau des positions, François, ça a l'air d'être quand même pas mal côté LTP. Tout à fait. Même au niveau des HP, franchement, c'est vraiment plutôt honnête. On va plus avec Hacking et Aurel sur ranger en VZ. On a aussi du coup les 113 qui vont re-push sur Warrior ainsi que sur les chars. On va normalement sortir. La domination de LTP sur cette grande finale. Warrior qui va drop one shot et un stab qui va se charger de ce kill pour son équipe. Et regarde-moi ça, LTP, on a douté. Ils ont perdu 5-3 sur cette finale de winner bracket. Mais regarde-moi ça, ils ont 4000 HP d'avance, 3 chars d'avance. Et ils vont ni plus ni moins s'imposer sur cette grande finale. Et non pas une fois, deux fois, trois fois gagner la French Cup. La French Cup 3, renaissance, LTP, un vaincu en French Cup, en grande finale. C'est assez impressionnant. Vraiment, ils nous ont fait douter. Parce que comme tu l'as dit, ils perdent contre 3PX. Derrière, ils vont en loser bracket. Ils vont win contre équipe sur des matchs pas forcément facile. Et là, derrière, ils vont juste dérouler leur jeu contre 3PX. Encore une fois, vraiment une finale qui était au début de série. Et puis derrière, il ne reste plus que Synopses en 1v4. Mais vraiment, LTP, très très bon. Très très bon sur ce... Exactement, je pense que l'une des problématiques, François, malheureusement, qu'on a eu là-dessus, c'est qu'on a eu un départ qui n'était pas là, côté 3PX. On a été un peu absent. Ils ont été menés 4-0 directement. Ils ont recollé à 4-3. Et puis finalement, est-ce que l'une des moralités qu'on peut en tirer, c'est est-ce que finalement, LTP, ils n'étaient pas tout simplement à chaud, en jambes, quand ils ont commencé ce match. En tout cas, félicitations à eux. Le streamer français Rémy avait donc raison. LTP remporte cette French Cup. La 3ème édition Renaissance. Bravo à eux. Félicitations. Ils vont repartir avec un prize money de 400 euros qui pourront se partager à leur guise. Synopses, pour une fois, premier de son équipe avec 4 000 de dégâts, mais ça ne suffira pas. En effet, nos vainqueurs sont définis. Nos vainqueurs sont là. Et je pense que, pour le coup, là, on va pouvoir faire une petite interview de Hacking parce que là, je pense que ça peut être assez rigolo. Alors, Hacking, si tu veux nous rejoindre sur l'ETS ainsi que sur…